bonjour ami taureau j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo pour vos énergies de ceux de cette première quinzaine de février 2023 j'ai déjà procédé à votre tirage pour gagner du temps alors on y va sans plus attendre pour la lecture de votre tirage on commence avec votre coupe où on a l'ermite et le 10 d'épée moi je pense que vous avez vécu des situations un petit peu un petit peu difficiles ces derniers temps que ça n'a pas forcément été simple et que votre façon à vous de réagir dans ces moments de difficulté c'est de vous mettre un petit peu en retrait finalement de vous mettre dans un dans des conditions un petit peu plus au calme pour réfléchir pour peut-être aussi prendre le temps d'une réflexion ne pas réagir à chaud face à diverses difficultés qui pourraient engendrer des réactions de votre part j'ai l'impression que par rapport à ça vous avez vécu une période de retrait et peut-être même que vous avez recherché cette solitude pour justement mieux faire face à vos difficultés alors ça c'est ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore pour certains parce que bon bah le 10 d'épée effectivement on est sur une fin de cycle on a pris toutes les épées dans le dos qu'il y avait à prendre il y en a plus c'est fini on a tout encaissé tout enduré et c'est la fin le jour se lève ou est en train de se lever on évolue tous à des rythmes différents donc peut-être que pour certains ça y est ces grands soleils pour d'autres le jour pointe d'accord mais quoi qu'il en soit on est quand même à l'aube d'un nouveau cycle intéressant je pense intéressant c'est ce qu'on va voir avec donc ces six cartes je dirais que le challenge pour vous en ce début février ça va être de faire face un petit peu à vos angoisses de croire en vous de reprendre espoir de continuer sur vos lancers les projets que vous avez mené vous avez été mis un peu à mal et j'ai l'impression que c'est votre confiance en vous qui a été touché j'ai l'impression que peut-être aussi que vous avez eu des difficultés alors ça peut être financier ça peut être immobilier ça peut être au niveau du travail j'ai l'impression que quand même il y a cette sensation de j'ai peur de tout perdre un petit peu voyez j'ai peur de tout perdre et ça m'angoisse vous avez aussi une certaine maîtrise de votre bien-être et c'est aussi cette maîtrise de votre bien-être qui est un petit peu mise à mal et vous avez des angoisses par rapport à ça est-ce que c'est le futur qui vous inquiète ou est-ce que c'est vos difficultés passées qui vous ont fragilisé quoi qu'il en soit il y a cette reconstruction pour vous à faire pour ce pour ce début février on vous dit malgré tout que vous êtes reconnus quand même il y a une belle reconnaissance de qui vous êtes des actions que vous menez vous êtes quelqu'un quand même qui avait ce truc un petit peu cette bonne étoile qui fait que vous y arrivez que vous réussissez vous êtes dans une certaine réussite et je pense aussi que vous allez par conséquent réussir à dépasser ce stade un petit peu d'angoisse il suffit de reprendre confiance en vous alors arrivé mi-février arrivé à la fin de cette première quinzaine de février ce que l'on peut voir c'est qu'effectivement il y a ce travail de guérison qui se fait qui se met en place vous avez l'envie de vous en sortir tout simplement vous avez envie de développer un petit peu aussi de sortir un petit peu de cet état d'ermite avec des projets ça peut être professionnel ça peut être des activités passionnantes ça peut peu importe en fait le projet que vous avez envie de mettre en place sur lequel vous avez envie de travailler il n'empêche que vous avez envie de collaboration vous avez envie d'esprit d'équipe vous avez envie de vous entourer donc on sort de cet état de solitude voulu ou non voulu on sort pour aller vers cet esprit d'équipe vous voyez vous mettez en place ce qu'il faut et vous guérissez alors c'est pas encore c'est tout frais hein donc il peut encore vous pouvez encore ressentir une certaine fragilité et l'envie peut-être justement de vous méfier un petit peu des gens parce que vous en avez assez bavé certes mais en tout cas malgré vos réticences malgré vos appréhensions malgré vos vos doutes et puis du coup vous faites très attention aussi des gens qui s'approchent de vous que vous approchez vous observez beaucoup et vous vous posez la question est-ce que je peux lui faire confiance ou non donc malgré quelques précautions que vous pourriez prendre pour ne plus souffrir finalement et bien vous allez quand même vers cette ouverture d'équipe d'esprit et de collaboration alors ça peut concerner le domaine professionnel oui mais je pense que là on nous parle quand même ce sont des énergies vraiment d'un point de vue général sur comment vous vous sentez sur ce que vous ressentez et ce vers quoi vous vous dirigez donc je vous souhaite en tout cas de penser vos blessures de les guérir de les soigner de reprendre confiance en vous soyez prudent effectivement c'est mieux d'être prudent sans rentrer dans la paranoïa mais en tout cas d'être attentif quand même et observateur pour ne pas se plonger à tête perdue dans des relations qui ne mèneraient nulle part et peut-être même qui mèneraient au chagrin mais en tout cas il y a cette ouverture vers le monde extérieur cet esprit d'équipe que vous avez envie et ce vers quoi vous avez envie d'aller et ce vers quoi vous irez si vous reprenez confiance en vous voilà amis taureaux je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt gros bisous merci